Je mets ça là au cas où Putain c'est drôle, excusez-moi parce que là on vient de lancer le live sur Facebook On a un live sur Facebook en même temps que là, dans la salle Et je suis avec Garcentra On a décidé ça, enfin j'ai décidé ça Depuis que je suis parti en tournée, en fait je suis en tournée jusqu'à fin juin Et je me suis dit putain ce serait marrant de tourner en live sur internet de toutes les villes de France Enfin pas toutes mais celles où je vais jouer Et donc ce soir, ce soir, Carpentra Et voilà, donc on est en live, donc faites pas les cons les gars dans la salle C'est pas le moment de se mettre les doigts dans le nez ou de mettre les coudes sur la table Du respect pour notre audimat sur Facebook Je sais pas combien ils sont mais bienvenue les gars Et donc chaque semaine, voilà c'est ça, aux alentours de 22h, ça dépend des impôts dans le spectacle Ce soir, bon j'avoue, on a duré un peu S'il fallait qu'on travaille nos dents Donc ça c'est sûr pour... Voilà hein Mon dieu Il y a des vannes Moi je pense juste au mec qui regarde la vidéo Qui fait super, déjà une vanne, on sait pas de quoi il se... N'importe quoi Bon voilà, c'est des vannes que tu comprendras jamais Et vraiment je l'ai fait de manière totalement égoïste C'est juste, putain le pauvre gars lui il est... Oh il y en a un il se dit mais je voulais être dans la vidéo, il y a ma gueule En plein dans l'axe, il y a que toi qui on convoit pas, regarde Non mais c'est bon je suis pas venu avec ma meuf si ça va... Si on peut éviter de me voir, attends je vais... Comme ça ça gâche pas le truc Bon bref il s'est passé plein de trucs ici à Carpentras Voilà Donc on est en live sur Facebook, je vais faire mes blagues donc que j'ai jamais écrites Je sais pas si ça va être marrant, je prends un peu de risques en live C'est à dire si c'est de la merde tu peux... Et puis moi je ferais ah la la tant pis En même temps comme dirait Maître Yoda Mais c'est ouais il y a beaucoup de vannes qu'on a fait que pour nous Et que vous comprenez pas les gars Vraiment si vous êtes encore sur la vidéo, vous êtes courageux Ça fait une minute, on sait pas de quoi il parle On sait pas, mais c'est rigolo Donc cette semaine je suis à Carpentras Et... Oh oui on se trompait en loin Attends non, on va faire ça bien parce qu'après j'ai envie que sur Youtube Ce soit pas compliqué à monter Cette semaine je suis... Attends, dis donc internet Cette semaine je suis à Carpentras Et oui, et je suis, et je tiens à le préciser vraiment Je suis absolument ravi d'être à Carpentras Ouais c'est juste que je sais pas le dire Mais sinon franchement Je suis absolument ravi d'être à Carpentras cette semaine Et pas la semaine dernière C'est à dire que la semaine dernière j'aurais été dégoûté Mais cette semaine je suis content Non, la semaine dernière c'était pas top Non, mais cette semaine c'est marrant Si, parce qu'il s'est passé des trucs à Carpentras les gars Délicieux Il y a un contrôle d'identité qui a mal tourné Pas qui a mal tourné Dans le quartier des Amandiers Ça vous dit quelque chose ? Ça s'est vraiment passé à Carpentras C'est à dire que ça s'est passé hier hein, jeudi Il y a des flics qui ont essayé de faire un contrôle d'identité sur un mec Et le mec il a flippé, il s'est barré en courant Donc les flics qui ont couru derrière Et le mec il a vidé ses poches Le mec il est dans une montgolfière en sa tête On perd de la vitesse, jetez du lest Et attends, attends, attends Attends parce que ce qui est intéressant là-dedans c'est le contenu des poches Le mec il a vidé ses poches mais dans les poches il avait De la drogue donc j'imagine du shit tu vois Après il a balancé un téléphone portable Puis Une kalachnikov Qu'est-ce que c'est que ses poches ? Sans déconner, c'est à dire les flics de Carpentras Ils ont coursé Mary Poppins les gars Vous êtes pas au courant mais c'est ce qui s'est passé Ils ont couru comme des cons et ils l'ont perdu Putain ils ont perdu sa trace dans un parking Il fallait continuer à courir quand même hein Putain ils auraient trouvé d'autres trucs c'est sûr Oh ils étaient là Je suis derrière le suspect Et il y a gros putain il vient de me lancer De la drogue Et moi un téléphone portable Une kalachnikov Un porte-manteau Une Toyota IQ Mais ouais Putain c'est texte des amours les gars Je vais pas garder la dernière blague On avait déjà bien compris C'était déjà assez rigolant Plus certainement coupé sur l'applaudissement Putain j'aurais tellement aimé J'aurais aimé qu'ils le chopent en fait les flics Juste pour voir un policier faire au mec Eh ! On sait ce que t'as fait d'accord ? Maintenant tu parles ! Et ça c'est Carpentras mon pote ! Mais il sait pas, il sait pas passer des trucs que à Carpentras Ça c'est la bonne nouvelle C'est qu'à Paris aussi on a été gâtés hein putain Je sais pas si vous êtes au courant de ça les gars Mais à partir de dimanche on va pouvoir payer en carte bleue À la messe À la quête de la messe Dans le 16ème arrondissement Et moi je me dis mais bordel Mais qu'est-ce que c'est le futur bizarre chelou Payer en carte bleue à la quête La quête tout le monde voilà C'est le truc pour donner de l'argent à Jésus Ça me fait beaucoup rire Je vous avoue moi c'est pas mon truc la religion Je juge pas mais c'est vraiment pas mon truc C'est-à-dire que le problème c'est Dieu quoi à la base C'est le mec il est omnipotent, omniprésent Il a tous les pouvoirs Mais si tu peux lui donner un peu de thunes ce serait cool La quête j'ai des excellents souvenirs J'étais enfant de coeur quand j'étais Et la quête c'était ce moment où tu sais tu faisais passer les paniers comme ça Et puis quand t'étais assis tu mettais 20 centimes Et après tu frottais comme ça pour faire comme si t'avais mis plein d'argent Sauf que là maintenant ce sera plus possible Parce que ça va être par carte bleue Donc tu vas recevoir le panier Et puis sur le panier il y aura des montants comme ça Puis tu vas cliquer sur 50 euros Parce que t'es dans le 16ème Et après tu passes ta carte bleue et tu payes sans contact Et après tu rentres chez toi et tu fais opposition Parce que quand même faut pas déconner C'est comme ça que ça se passe Et le diocèse a déclaré Alors ça c'est absolument mortel Le diocèse de Paris a déclaré Attends je vais trouver la phrase exacte Je vais la chercher parce que c'est Ouais ce serait dommage de passer à côté de ça Il a dit Il a dit Il a dit Il a dit Il n'y a aucune raison de ne pas monter dans le train de la modernité Et moi je pense que quand tu utilises l'expression Monter le train dans la modernité C'est que tu l'as raté il y a longtemps mon pote Il y a rien de moins moderne que cette phrase Puis excuse moi mais c'est de la religion Enfin c'est l'église ils sont pas modernes Point Mais ils auraient pu monter dans le train de la modernité plusieurs fois Tu vois Ca fait 400 ans qu'ils sont dans une gare Ils attendent On prend le prochain On prend le prochain Et le train il arrive c'est quoi ? Le train des capotes ? Non On va pas prendre ce train là On attend celui d'après Le mariage gay ? Ouais bah non mais les gars là faites chier Donc en fait la phrase était pas complète Il n'y a aucune raison pour ne pas monter dans le train de la modernité Mais seulement si on peut gagner un peu d'argent Voilà c'était pas bon Vous êtes mignons Tu sais on a un bon public en soutien La van était pas ouf mais ok On a envie de C'est carpentroire on est sympa Voilà c'est bien que les gens le sachent Et comment ne pas prendre Oh non pardon 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 J'ai vécu un enfer les gars Juste je tiens vraiment à le préciser sur Facebook J'ai vécu un enfer Parce que au début du spectacle Je vais t'expliquer cette blague pour que tu comprennes bien comment mon cerveau Il a dû lutter Au début du spectacle J'ai voulu m'appuyer là dessus Et j'ai raté le truc C'est à dire qu'on est quand même sur un mec qui fait du stand up Tu sais qui essaye d'avoir du style Et j'ai commencé à parler en faisant Bon les gars j'ai rien Et après quand j'ai posé ma main C'est salaudable Quand j'ai posé ma main C'est salaud là Et ben ils ont décidé de m'applaudir C'est bien t'as réussi ton coup Et donc moi j'en ai rigolé J'ai dit ouais c'est vrai c'est marrant On appuie on appuie pas on appuie on appuie pas Et Tout le spectacle mon pote C'est à dire qu'il y a quand même un moment où par réflexe je mets ma main là Et en moment pas drôle Pendant les blagues sur les handicapés Alors que les mecs en fauteuil Ils avaient rien demandé ils sont là-bas Ils avaient Putain je pourrais jamais faire la météo quoi C'est vraiment Coucou les mecs en fauteuil Coucou Faut que tu lèves l'autre main sinon on n'a pas l'amour T'as l'impression que la deuxième elle va Bah déjà les jambes c'est chaud mais les bras non plus Donc Bon Allez on a quand même des blagues à faire Bah oui parce que cette semaine j'avais quand même envie de parler de Notre-Dame-des-Landes Bah oui tout le monde a vu hein Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui a été abandonné Et euh putain une lutte de 50 ans Il y a des mecs ça fait 50 ans qu'ils se bagarraient Et puis d'un coup ils ont gagné Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? C'est horrible parce qu'on voit les vidéos sur internet Les mecs ils sont là Ils sont au taquet Ils disent qu'il ne saute pas n'est pas sadiste Mais je suis sûr tu mets la caméra aujourd'hui Les mecs ils sont Bon bah moi je vais retourner au boulot du coup Le mec il était responsable de la communication dans une boîte en 1973 à la Sogemap Il va pas revenir Salut Brigitte ça va ? Tu me remets pas ? C'est moi le responsable de la com Non je suis pas parti C'est juste j'avais un peu de retard Problème de réveil parce qu'on est pendant 40 ans Bref Il y a quelqu'un qui s'est installé dans mon bureau quand même hein Si on pouvait le déloger Parce que comme nous on nous a délogé si on pouvait le déloger Ouais bah vraiment vraiment la vanne est passée depuis longtemps Il y a pas eu de rire donc je continue En espérant que peut-être il va se passer un miracle Mais visiblement c'est le moment d'abandonner Tant pis Je te dis qu'ils sont sympas derrière Parce que j'ai oublié mes blagues du coup C'est quand même des gens Les zadistes Les zadistes qui ont squatté le truc Il y a quand même des gens qui ont changé de vie Il y en a même qui ont changé de prénom C'est incroyable j'ai vu ça Les alter mondialistes ils sont organisés Ils étaient plusieurs Et ils ont tous décidé de changer de prénom Pour que... Ils s'appellent tous de la même manière Ils s'appellent Camille Pour ne pas personnaliser la lutte Est-ce que vraiment... Non non bah... Là on peut... Il y avait une blague ou pas ? C'est super sympa J'ai l'impression d'être sur TF1 Il y a un mec... Je vais faire un chauffeur de salle Parce que là visiblement Non juste là on réalise quand même Qu'il y a un problème Ils ne peuvent pas tous s'appeler Camille C'est quoi les réunions ? Camille ! Non Camille ! Camille ! Camille ! J'ai dit oui ! Non Camille ! Putain ! Si j'avais appelé Camille j'aurais appelé Camille Là je veux appeler Camille ! Ah pardon ! J'avais compris Camille ! Bon il y a Camille et Camille qui ne se parlent plus A cause de Camille ! Apparemment c'est Camille qui a fait une connerie Mais Camille fait la gueule ! Alors moi je pense que c'est Camille qui peut intervenir Pour réussir à ce que Camille et Camille se parlent Le seul problème c'est que Camille se parleront Seulement s'il y a Camille qui intervient Donc si tu peux appeler Camille Pour voir s'il peut s'arranger avec Camille Parce qu'il y a que Camille qui connait Camille Donc euh... Ça te dérange pas de faire ça ? Ouais non je vais le faire c'est sûr C'est peut-être une connerie qu'on s'appelle tous Camille quand même non ? Ouais t'as raison On va partir maintenant on va tous s'appeler Didier ! Didier ! Oui ! Ça c'était marrant ! Donc le projet de Notre-Dame-des-Landes a été abandonné Et c'est chouette hein Mais maintenant il va juste falloir réussir à faire partir tout le monde quoi Il y a des mecs qui sont là depuis 50 ans Puis il y a des groupes tu sais c'est des lutteurs quoi Les Black Blocs Je sais pas si c'est comme ça Ça vous dit quelque chose vous ça ? Non ! Bah nous d'ici on s'en bat les couilles Il y a un aéroport là-bas Les Black Blocs je crois que c'est ça le nom du collectif Et eux c'est la branche violente de la lutte C'est les mecs qui sont là ils gueulent quoi Tu peux pas leur demander d'arrêter de gueuler d'un coup Ils ont pris l'habitude ça fait 50 ans qu'ils sont là Ouais on veut pas de ce putain d'aéroport tu m'entends ? On en veut pas on va te rebrûler Non mais c'est bon on a gagné Quoi ? Bah les gars je vais préparer 30 cocktails même au teuf là aussi Ouah en même temps ça aurait créé des emplois putain Putain il y a plein de blagues qui passent pas je suis déçu Vraiment je trouvais ça drôle Merde bon j'espère que la chute va être marrante Bref ce serait dommage Ah oui ils peuvent pas évacuer la zone Je pense que je pense qu'ils vont pas réussir à le faire Parce qu'il y a des gens qui doivent vivre que là Il y a des gens absolument improbables Il y a des gens qui sont fabriqués un monde artificiel J'ai vu un type il est arrivé il y a 20 ans Et il y a 20 ans il était étudiant en philo Depuis il est devenu euh... Il est devenu tanneur et... Parce qu'il a deux métiers Tanneur et apiculteur Je vais refaire la phrase correctement Parce que après j'aimerais bien la voir au montage Il y a un mec il y a 20 ans il est arrivé et il était philo Il était étudiant J'aurais pas dû le dire j'arrosais putain Il y a un mec il y a 20 ans Il est arrivé il était étudiant en philosophie Et aujourd'hui il est tanneur apiculteur Donc c'est vraiment le genre de... Merci beaucoup Ouais C'est la joie de la meuf qui dit On va bientôt se barrer maintenant Tanneur apiculteur C'est vraiment le genre de truc Ça n'existe pas ailleurs Tu peux pas être tanneur et apiculteur Enfin je sais pas il y a un moment Ou alors peut-être les abeilles elles ont un cuir Elles sont réputées pauvres et je suis pas au courant J'ai jamais vu un mec me dire Tu sais avec 2000 abeilles tu fais des gants sublimes Je sais pas Tanneur apiculteur C'est vraiment... Mais c'est un beau message Pour la vie C'est-à-dire vraiment tu peux croire en tes rêves Et quelque part t'arriveras à les réaliser C'est possible Maître Yoda a dit N'essaye pas Fais-le C'est important Evidemment Evidemment qu'il faut croire en ses rêves Et ça c'est un beau message Vraiment Moi je me bats pour mes rêves A partir de maintenant je vais les réaliser Moi je vais être pompier magicien C'est mon but Je rêve de ça vraiment J'aimerais bien qu'un jour il y ait une femme qui me passe Et à ma maison elle est en feu Pas de problème vous inquiétez pas Fermez les yeux Je vais compter jusqu'à 3 Et la flamme va disparaître Un Ouais je vais quand même aller chercher une lancelle incendie Attendez monsieur J'ai paumé les clés du camion Et donc euh Ah elles étaient derrière l'oreille Ah 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 Et là c'était la chute internet Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Un grand merci à toutes les villes de Carpentras Ma chérie, moi toutes les villes Vous m'aimez qui soutenir ce soir Rendez vous en tournée On est là jusqu'à un fin juin Dans plein plein de villes Il y a une gratuite jusqu'à la fin pour voir toutes les dates Rendez vous tous les samedis à l'heure sur YouTube et les vendredis soirs vers 22h en live sur Facebook Merci ! Sous-titrage ST' 501